Salut à ton petit poteau, c'est François, bienvenue à toi sur la chaîne au bout du fil, j'espère vraiment que t'es en énorme forme, j'espère que tout va bien pour toi, j'espère que t'es en vacances, que t'es en train de kiffer. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, ça change un petit peu d'habitude, j'ai décidé de revenir un peu aux bases. Une canne ultra léger, une petite rivière, du cheven, voilà, je sais que c'est pas le poisson qui raffole et qui fait des millions de vues sur Youtube, j'en ai rien à faire, parce que c'est trop bien à pêcher. Vraiment pour les débutants, les gens qui veulent commencer la pêche, on a tous une petite rivière à côté de chez nous, il y a un petit peu de chub. L'été là il fait un peu lourd, il fait un petit peu orageux, ça peut être génial, ça peut faire des super sensations de pêche, c'est un poisson qui combat bien, qui est facile à attraper quand il veut bien, parce que comme tous les poissons des fois c'est compliqué. Bref, en tout cas c'est un super fiche, et aujourd'hui j'essaie de vous faire une petite session, on est sur une rivière que j'adore, un spot assez connu dans le coin, et on va essayer de faire du cheven au popper, à l'insecte, tout ça, on va essayer de kiffer. Bref les petits copains, venez avec moi, on va essayer de kiffer, c'est parti. Voilà, j'ai repéré un spot qui était bien sympa, tu vois avec des petites chutes d'eau, on a beaucoup moins d'eau que tout à l'heure, tout à l'heure on avait beaucoup trop d'eau. Donc je vais essayer derrière cette espèce de passe à poisson, la danse de l'heure du chub, après je vais essayer là-bas, et puis je vais descendre au fur et à mesure, s'il faut que je me mette pieds nus et que je marche dans l'eau, je marcherai dans l'eau, au pire j'ai pris les chaussures les plus pétées que j'avais, donc s'il faut marcher en chaussures dans l'eau, j'en ai rien à faire, on est en été, on va pas se gêner, le tout c'est d'essayer de faire du poisson. Quelques décennies ici c'était à truite, maintenant non c'est fini, c'est trop chaud, tous les papys me le disent, quand je croise des petits vœufs, parce que t'as les petits vœufs, c'est qu'ils pêchent poisson, je vous rencontrerai la suite après, ouais les petits vœufs, tu sais ils pêchent le gardon, les trucs comme ça, attendez, je me mouille les mains, hop 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 hop, voilà, petit chum, les potes, voilà, et voilà, premier cheucheux, les copains, bon c'est un petit hein, il n'y est pas allé de main mort, le saloper, bon t'inquiète, tu vas te décrocher vite, j'ai écrasé les ardillons frère, même écrasé, celui-là il est pas trop écrasé, voilà, petit cheucheux, allez bébé, hop, bon comme je vous disais, ouais les papys, ils pêchent encore au toc là-dedans, et eux ils savent en fait, l'avantage du toc c'est que c'est comme une technique, ils prennent beaucoup de poissons, et eux ils savent, et eux ils m'ont bien dit qu'il y a 20 ans, 30 ans, ici ils se prenaient des truites, des belles truites, et maintenant à part quelques lâchés d'arc-en-ciel en début de saison, il ne se passe plus rien, bref, bon allez on continue, premier chevel, hop poisson, ouais, cheucheux, allez bébé viens là, wow, poisson, héhéhé, voilà, petit cheucheux, allez bébé, entre à la maison, tu vois c'est la pêche, quand tu commences la pêche, souvent il faut commencer par là, tiens t'attaques les petits ruisseaux, les petites cascades, et tu te mets bien, moi je trouve ça super agréable de pêcher du cheven comme ça, voilà tu balances ton leurre, et puis ça vient, ça vient quoi, allez on continue, poisson, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, attention là on est dans le nano cheven, on se mouille bien les mains, alors là nous sommes dans le nanisme le plus total, s'il y avait un concours de petite taille, je pense que j'aurais gagné, je ne sais même pas si je vais pouvoir vous le montrer, il est tellement énervé, voilà, nano cheve, tu repars, oh bébé, hop, voilà, oh bah écoute, deux fiches, mine de rien, ça fait deux fiches, on va essayer de faire plus gros quand même, ce serait cool. Hop, poisson, poisson les pattes, ouais, il n'a pas l'air dégueu, c'est pas le plus gros, attendez, on va faire une descente, hop là, ouais, à la chute, il l'a pris, ils vont commencer à s'alimenter, les coquins, et voilà, le petit troisième, on ne sait pas, et lui s'est décroché tout seul, magnifique, c'est le troisième, bon, et ils vont peut-être commencer à s'alimenter, ça fait plaisir, on se mouille les mains, on le montre aux copains, voilà, il est long quand même, il a de l'énergie, il a des watts mon gars, attendez, j'arrive même pas à vous le montrer, voilà, super fiche, allez, hop, rentre chez ta mère, bon, dans la veine d'eau, allez, on continue les potes, allez, on continue les potes, poisson, ouais, ah, il est un peu plus gros, bon, quoi que, je sais pas, au gaméra, petit gunky, j'ai grossi la bouchée, c'est pas forcément ça qui m'a fait déclencher, je pense, ah, que que, que que, ouais, si, il est un peu plus gros, il est un peu plus gros, les potes, bon, depuis, depuis cette journée-là, on fait que des nano-chabs, nano-chabiz, voilà les potes, je sais pas si vous le voyez bien, petit-chab, quoi, c'est fun à pêcher, à fond, ah, ils sont dans le jus, ils sont tous dans le jus, mais en fait, il y en a plein, il y en a plein, mais c'est qu'ils sont hyper durs, allez, mon popo, mon popo, mon toto, mon poteau, là, voilà, là, c'est de l'eau, tu vois, c'est ton milieu naturel, frère, salut, poisson, ouais, ah, il s'est tanké, c'est bon, poisson, ça se bat, il se bat le con, insane, juste là, en fait, derrière, devant la piste, de pont, ah non, il est mal piqué, c'est pour ça, pas très bien piqué, ce cono, je ne sais pas ce qu'il a, ah, maintenant, c'est qu'il s'est roulé, en fait, il s'est roulé, il s'est roulé, hop là, fiche, bon, c'est cool, on a quand même pas mal de fiches, sur cette session, c'est pas du gros, mais voilà, c'est un petit retour aux sources, c'est ça que j'aime dans cette pêche, voilà, t'es là, regarde, t'es au milieu d'une petite rivière, en limite street fishing, et puis tu balances des leurres, t'essayes de faire du fiche, je crois, je sens un problème, les ardillons écrasés, voilà, petite chub, allez, mon petit pote à l'os, oui, c'est le plus qu'on s'est attaché, allez, c'est bon, t'as le cru de force, voilà, yes, voilà, oui, c'est ça que je voulais sur cette vidéo, et je suis trop content, parce que je vais pouvoir vous la faire, voilà, c'était un retour aux sources, c'est du petit chub, tu vois, du petit cheven, tranquille, sans se prendre d'attenté, je sais que c'est pas le truc, qui fait des milliards de vues sur Youtube, mais si je pêchais que pour faire des vues, ça fait longtemps que j'aurais arrêté, moi je pêche pour la passion, le plaisir, puis après je vous partage, j'essaie de vous retranscrire ça, mais voilà, c'est pas compliqué, franchement, tu vois, tu prends une canne, un petit gunky, un gaméra, ou un truc comme ça, un leurre comme ça, ça vaut 9 euros chez Decathlon, après, il faut bien identifier le spot, là t'as une belle arrivée d'eau, tu vois, je sais pas si vous allez la voir bien, par rapport à la caméra, je suis où, ouais, donc je suis là, donc voilà, tu vois, là il y a la descente avec l'arrivée d'eau, bon ben voilà, après il faut essayer de trouver les chubs, souvent ils chantent à la chute, l'avantage du gaméra, c'est qu'en fait, quand il tombe dans l'eau, le leurre il fait ça, et ça, ça marche, par contre, c'est quand vous avez dans l'eau, un leurre qui tombe droit, des fois ça marche, des fois ça marche, mais en tout cas, là c'est pas le jour, et ouais, j'ai augmenté la bouchée, et voilà, j'ai fait trois bochums en quelques minutes, j'en ai raté plein là-bas, comme par hasard, j'ai pas filmé, j'en ai fait des petits, j'en ai fait à la cuillère, j'ai fait avec tous les gars, mais voilà, c'est un petit retour aux sources, un classique quoi, le truc c'est surtout se faire plaisir, et sans forcément chercher à avoir constamment le gros poisson, le record là tout le temps, parce que c'est ça que maintenant les gens y veulent, et après je comprends en même temps, ben voilà, quand t'as un énorme poisson, c'est sûr que t'as envie de voir la vidéo, c'est complètement logique, je crache pas forcément là-dessus non plus, parce que je suis le premier à le faire si je fais un gros poisson, mais c'est de temps en temps aussi, faire ce qu'on appelle une pêche plaisir, voilà, moi là je prends du plaisir, je suis pas loin de chez moi, j'ai pas besoin de faire, je sais pas combien de kilomètres, de sortir le bateau, de charger le sondeur, de faire des trucs de fou, c'est juste du plaisir, tu vois, juste du plaisir. Bon les petits potes, j'espère que la vidéo vous aura plu, voilà, c'était un petit retour aux sources, retour à la pêche que j'aime, à la pêche classique, des petits poissons, des moyens poissons, de la rivière, des courants, c'est ce que j'aime, sans forcément chercher la truite, sans forcément chercher le poisson encore, voilà, du chub, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, comme toujours, je vous le répète, j'essaie de pas trop le dire dans les vidéos, ça sert à rien, vous savez ce qu'il vous reste à faire, si vous kiffez la chaîne au bout du fil, en tout cas les petits potes, on se retrouve très rapidement, sur la chaîne au bout du fil, n'oubliez pas, le petit code promo, allez les potes, salut ! Sous-titrage ST' 501